Musique En tant qu'écrivain, vous êtes appelé à vous manifester en public. Que ce soit lors d'une lecture, d'une conférence, d'une table ronde, d'un atelier de création littéraire, ou même d'une séance de signature dans un salon du livre, votre présence contribue à la promotion de votre œuvre, devient l'une des importantes ramifications à votre métier et vous permet de gagner votre vie en tant qu'écrivain. Par contre, il n'est pas donné à tout le monde de se sentir à l'aise en public, de capter l'attention de son auditoire ou de se préparer adéquatement. Prendre la parole sur la place publique amène à endosser un rôle, celui de l'orateur, à tenir ce rôle durant toute votre intervention. Avec une bonne préparation, quelques heures de répétition et de bons trucs, vous pourrez, en tant qu'écrivain, vous incarner sur la place publique. Avant de vous préparer à une intervention publique, rappelez-vous un conférencier, un écrivain en lecture, un orateur dont l'enthousiasme et la performance vous ont marqués. Imaginez sa communication par le corps, son ouverture et sa disponibilité. Si cette personne vous donnait l'impression de venir partager avec vous un temps de réflexion, sa propre réflexion, et si sa manière de se questionner ou de partager avec vous sa façon de penser a provoqué votre propre façon de réfléchir, c'est que cet orateur a marqué votre imaginaire. À l'écouter, vous vous êtes senti compris et intelligent, vous vous êtes reconnu en lui, ce performeur existait en tant qu'être humain. Son discours était fluide, limpide, et s'il communiquait avec vous par les mots, il le faisait aussi par les gestes et le regard. Il ne faisait pas un monologue, il dialoguait avec vous. Ces caractéristiques sont d'abord la confiance en soi. La confiance en soi ou paraître en confiance est l'un des éléments stabilisateurs d'une bonne performance. être en contact avec l'émotion. Le sentiment de confiance en soi permet l'adhésion aux idées énoncées et sécurise le public devant vous. Qu'est-ce qui peut jouer sur votre confiance en vous? La manière dont vous vous sentez physiquement, le sentiment d'imposture, la peur de ne pas intéresser son public, de l'ennuyer et la peur d'être rejeté. L'ouverture à l'autre. Souvent, le trac nous fait se refermer sur nous-mêmes. On regarde l'autre, mais on ne le voit pas. Et ça paraît toujours. On défile son texte, on ne lève pas les yeux, on parle rapidement, on déballe le sujet trop vite. La bienveillance pour son auditoire. Soyez empathique envers votre auditoire. Pourquoi sont-ils là? Qui sont-ils? À quoi pensent-ils lorsqu'ils vous écoutent? Reconnaissez chaque individu comme un être unique et différent, acceptez son système de valeurs et son opinion, même si elle diverge de la vôtre. L'intérêt à faire passer le message, votre sujet vous intéresse-t-il? Ou êtes-vous là que pour la paie? La capacité à théâtraliser. L'orateur endosse nécessairement un rôle. Faites comme si vous alliez rencontrer votre belle-mère pour la première fois. Vous n'êtes pas tout à fait vous-même, mais vous conservez votre essence et vous êtes dans votre plus beau. L'aisance corporelle. Soyez confortable dans vos vêtements. Réflétez une image satisfaisante de vous-même. Soyez minutieux parce qu'on vous regarde sous toutes vos coutures. La bonne utilisation de la voix, respiration, souffle et respect de la ponctuation. Une facilité à comprendre le langage du corps. La synergologie. Si vous comprenez le langage corporel, les bases, vous serez à même de ne pas répéter les gestes qui vous fatiguent chez l'autre. Toutes ces notions s'apprennent et s'acquièrent avec organisation, pratique et temps. Si vous êtes attentif à l'autre, que vous reconnaissez qu'il a de l'intérêt et que vous pouvez éveiller sa curiosité, vous êtes en mesure de vous exprimer et de vous incarner en public. La lecture devant public et la conférence. La préparation. Choisissez votre texte. Pour la lecture publique, prenez un texte avec lequel vous êtes à l'aise, tant au niveau du contenu que du contenant. Préférez un texte que vous avez de la facilité à lire, duquel vous êtes fier et dont le propos ne vous amène pas à la censure. Un texte trop personnel, trop près de vous, pourrait vous encourager à vous censurer. Et même inconsciente, la censure est visible pour le public. Pour la conférence, respectez le thème préconisé. Vous devez maîtriser tous les éléments contenus dans votre conférence, car le public peut, à tout moment, vous arrêter pour vous demander des précisions. Développez votre système de valeurs. Quelles sont les émotions que vous désirez véhiculer par le biais du texte que vous avez choisi? Cet exercice vous amènera à nuancer votre interprétation publique du texte. Chronométrez la durée de votre lecture. Avant de monter sur scène et lorsque vous répéterez à la maison, prenez soin de calculer la longueur de votre lecture. Il se peut que vous ayez des restrictions en termes de temps et il faut respecter ces conditions. D'abord par respect pour l'animateur, pour vos collègues lecteurs, mais aussi pour le public. Notez que la lecture à la maison est moins stressante que celle sur scène, donc la durée sera assurément plus longue, tandis que sur scène, votre débit s'accélérera. Répétez Lorsque vous répétez votre texte, n'oubliez pas de respecter la ponctuation et d'intégrer des nuances dans la voix. Amusez-vous à rendre votre texte de manière différente, avec des émotions différentes, voire exagérées. Si vous êtes chez vous, ne vous censurez pas. Cette manière de passer d'un extrême à l'autre vous aidera, une fois sur scène, à rester à l'aise avec votre propos, à le colorer et à accueillir les émotions que vous lancera le public. N'apprenez surtout pas votre texte par cœur dans l'intention de le jouer. Vous n'êtes pas un acteur, vous êtes un auteur qui montez sur scène pour livrer un texte. Par contre, soyez assez à l'aise avec votre texte pour vous permettre de lever les yeux et de prendre contact avec le public. Considérez que la ponctuation, c'est la respiration, et la respiration, c'est le rythme. Respectez la ponctuation au moment de répéter votre texte. Expirez l'air de vos poumons pour faire voyager les voyelles avec cet air et accédez à un rythme plus lent. Et n'oubliez pas que dans le rythme, il doit y avoir des silences. En tant qu'écrivain, vous connaissez l'importance de la ponctuation et vous y êtes attentif lorsque vous écrivez. En tant qu'orateur, c'est la même chose, mais au lieu de faire voir la ponctuation, vous devez la faire entendre. Type de public Le public qui se présente à une lecture ou à une conférence est habituellement composé de spectateurs présents sur une base volontaire. En général, c'est un public attentif. Par contre, il faut rapidement intégrer les impondérables d'une salle. Par exemple, est-ce que l'endroit où se déroule l'événement est un début de boisson? Peu importe où vous vous trouvez, n'hésitez pas à prendre une pause pour capter l'attention des spectateurs et surtout pour attirer leur sympathie en demeurant ouverts à leur situation ou en leur avouant votre traque avant d'amorcer la lecture. Lors de certaines conférences, vous pouvez être devant un auditoire composé de jeunes enfants ou d'adolescents. Vulgarisez votre propos, soyez attentif aux questions qui pourraient interrompre votre discours en tentant d'y répondre. Pour ce faire, vous devez être capable de sortir de votre texte, d'improviser. C'est la raison pour laquelle votre préparation est vraiment très importante. En terminant, l'empathie est la plus belle qualité d'un orateur. C'est celle qui vous permettra de vous adapter à n'importe quel public. Pendant très longtemps, l'empathie était considérée comme la capacité à comprendre ce que l'autre ressent et a été envisagée comme une condition indispensable à l'existence de liens sociaux. Puis, elle est devenue une référence éthique. Nous savons aujourd'hui que le cerveau lui-même fabrique de l'empathie en décodant naturellement les micro-mouvements du visage, du corps, de l'autre. Cette capacité naturelle est à l'intérieur de vous, donc. Sachez que votre public sait naturellement décoder ce que vous-même ressentez. Si vous vous ennuyez en livrant votre texte ou votre conférence, le public le percevra. La synergologie Lorsque vous êtes sur scène, tous les regards sont braqués sur vous et ce regard analyse souvent sans même le savoir tous vos gestes. Restez conscient que vous pouvez déconcentrer le spectateur ou lui transmettre un mauvais message avec des tics qui viendraient nuire à la bonne qualité d'une lecture publique. Par exemple, si vous êtes inconfortable et que vous désirez que le moment passe rapidement, vous pouvez avoir le réflexe de trembler d'une jambe. Si vous êtes mal à l'aise et que vous ne voulez pas percevoir les émotions du public, vous aurez probablement le réflexe de croiser les bras, de vous fermer, etc. Imaginez des rayons laser au bout des doigts et contrôlez vos gestes impulsifs. Demeurez concentré, confiant, ouvert. Si vous donnez votre conférence ou votre lecture en compagnie d'autres conférenciers ou lecteurs, ne négligez pas votre présence scénique. Si c'est votre collègue qui prend la parole, n'oubliez pas que vous êtes toujours sur scène et que les regards du public voyagent. Vous n'êtes pas dans votre salon, même si l'attention n'est plus directement sur vous. Certains gestes inconscients peuvent devenir gênants. Le langage non-verbal permet de ne pas se tromper et d'entrer en communication avec autrui. Autres trucs et astuces Établissez la communication. Regardez l'auditoire comme vous aimeriez être regardé. Expirez Si inspirer est un réflexe, expirer est une action qui permet de stabiliser la voix et d'aménuiser un sentiment de panique. Prenez un temps pour regarder le public. Accrochez votre œil sur quelque chose de fixe dans la salle. Une présence scénique incarnée est le résultat d'un contact réussi. Ayez confiance en vous. La meilleure méthode pour imposer votre présence est d'une part le sourire, d'autre part votre manière de communiquer. Appuyez vos accents toniques, les dernières syllabes des mots, et prenez le temps d'articuler. À l'inverse du manque de confiance en soi, la trop grande confiance en soi pourrait avoir l'air de la prétention. Ne vous gargarisez pas avec votre texte, ne vous écoutez pas lire. Baissez le ton de votre voix Plus votre voix est calme, plus le ton de la voix est grave. Si votre voix devient aiguë, vous transmettrez votre nervosité. Ajustez votre posture Ajustez votre posture en imaginant qu'un fil part de votre tête et vous relie au plafond. Ce fil vous relie à la conscience universelle. Il permet de ne pas forcer la posture, mais de la tenir sans effort. L'imaginaire est souvent plus fort qu'on ne le pense. Restez conscient de votre posture. Gardez votre regard droit Ne baissez pas la tête pour regarder le plancher, vous seriez de toute façon trop confortable. Si vous bougez dans la salle, accrochez votre regard sur les personnes assises au bout des rangées à votre gauche et à votre droite. Ces points d'ancrage dirigeront vos pas à travers la salle. Choisissez minutieusement votre tenue vestimentaire. Ici, on ne parle pas de style, mais de confort. Soyez confortable dans vos vêtements. Sélectionnez des vêtements ni trop serrés, ni trop amples. Portez des vêtements dans lesquels vous vous sentez beau, belle, qui vous donnent confiance en vous et qui ne déconcentrent pas l'attention du public. Repérez les lieux. Dans la mesure du possible, arrivez plus tôt et repérez les lieux. La salle de spectacle, le bar, le restaurant, la classe ou la salle de conférence. Remarquez le nombre de sièges, l'espace qui vous est octroyé, la lumière. Si vous arrivez juste à l'heure, votre empressement contribuera à votre tract. Comme vous pouvez le constater, établir le contact se fait également de manière corporelle. Vous êtes debout, les pieds bien posés au sol, stable, légèrement écartés et votre dos est droit. Votre respiration est fluide et contrôle votre voix. Les épaules sont ouvertes. Enfin, et si possible, réduisez la distance entre le groupe et vous. La proximité physique sert à la proximité des idées. Prenez le temps pour trouver cette position physique d'équilibre. Vous vous sentirez calme et disponible, prête au contact avec votre auditoire. La séance de signature La préparation Les dédicaces N'ayez pas peur de rester bloqué devant une page blanche. Préparez-vous quelques phrases à l'avance. Ces phrases à dédicacer peuvent avoir un lien avec le sujet de votre livre, faire un parallèle avec l'actualité ou être plus personnel. Si vous avez un blanc, vous pourrez avoir recours à ces phrases. Développez votre système de valeurs. Que voulez-vous dégager au moment où, entouré d'une centaine de lecteurs à l'intérieur d'un salon du livre, ou de vos collègues, amis et famille lors de votre lancement, vous êtes assis sur un tabouret à attendre qu'on vienne vous faire signer un livre. Voulez-vous véhiculer des émotions comme le bonheur d'être là, l'ouverture, la confiance? Faites votre tableau de système de valeurs et gardez-le en tête durant toute la durée de votre séance de signature. Cela vous aidera à dégager les éléments positifs que vous aurez sélectionnés au préalable et à vous garder reliés avec le moment présent. Il est très facile de partir dans des réflexions qui vous éloigneraient de l'événement en cours et qui vous donneraient un air fermé dans votre bulle, une attitude qui éloignerait les gens désirant prendre contact avec vous et acheter votre livre. Type de public Que ce soit lors d'un salon du livre ou au moment de lancer votre nouveau livre, vous aurez affaire à tout type de public, du curieux à l'intéressé, du fan de votre œuvre à l'enfant qui collectionne les signets. Soyez à l'écoute, sans préjugés, sans a priori. Prenez conscience qu'il vous faudra peut-être même de la patience et que cette étape, celle des séances de signature, fait partie du métier. La synergologie Les principes de la synergologie en séance de signature sont sensiblement les mêmes que lors d'une conférence ou d'une lecture publique. Dans une grande foule, vous aurez peut-être l'impression que personne ne vous regarde et pourtant, on vous voit, même assis derrière une table. Si vous désirez attirer l'attention des lecteurs, demeurez ouvert encore une fois. Les bras ouverts, le sourire et le dos droit sont les bases d'une posture accueillante. N'oubliez pas que si vous êtes en train de lire un livre, de prendre des notes ou que vous regardez votre cellulaire, même subtilement, vous courberez le dos et baisserez les yeux, ce qui donnera l'impression que vous n'êtes pas disponible. Autre truc et astuce. Prenez contact avec l'autre. Cette prise de contact passe par le regard. Porter son regard dans celui de l'autre, c'est établir un rapport, entrer dans la sphère de l'autre, aller au-devant. D'ailleurs, s'il vous arrive de vous faire poser une question par une personne du public ou par un lecteur qui vous rencontre au Salon du livre, ne fuyez pas le regard, prenez un temps pour répondre, soyez à l'écoute, n'essayez pas de prévoir ce que l'autre dira et réfléchissez dans l'œil de l'autre. Personne ne vous demande de répondre du tac au tac et vous aurez davantage d'autorité en n'essayant pas de réfléchir avant que l'autre ait terminé sa phrase. Confiance en soi et tenue vestimentaire Référez-vous aux notions de confiance en soi et de tenue vestimentaire énumérées précédemment afin d'ajuster votre attitude et votre présentation lors de votre séance de signature. Posez des questions, intéressez-vous. Être seul à seul avec un inconnu n'est pas toujours facile et parfois gênant. Brisez la glace en posant des questions à celui ou celle qui s'approche de votre kiosque en Salon du livre. Accueillez-le en le saluant avec le sourire et s'il vient vers vous, posez-lui des questions. Son genre de lecture, sa provenance, ce qu'il pense de l'événement en cours, etc. Ces questions d'ordre général aideront à briser la glace et à amorcer la conversation. Les entrevues en salle, à la radio et à la télévision La préparation À moins qu'au préalable on vous ait envoyé les questions de l'animateur, ce qui est très rare, vous devez vous abandonner à celui-ci et lui faire confiance. Établir la liste des informations à transmettre Vous pouvez vous préparer en faisant une liste des principales informations à transmettre. Les thèmes de votre œuvre, le processus et le contexte de création, le message à transmettre, ou par exemple, les changements dans votre carrière, les événements importants à venir, etc. Si vous êtes devant public, vous ne pourrez pas garder votre liste en main, mais le simple fait d'avoir rétabli cette énumération vous aidera à garder en tête les éléments dont vous désirez parler. Si vous êtes à la radio, c'est plus simple, votre voix est votre outil de travail et vous pouvez faire ce que vous voulez de votre corps. Par contre, n'oubliez pas que vous devez transmettre à l'animateur la même ouverture que vous transporteriez vers votre public. Développez votre système de valeurs. Comme pour toutes les autres interventions, développez le tableau des valeurs et ou émotions que vous désirez véhiculer par le biais d'une interview radio, télé ou devant public. Demeurez conscient de l'espace-temps. En réfléchissant et en préparant l'interview à venir, peu importe le type d'entrevue, l'animateur devant vous devra respecter un espace-temps très précis et souvent très court, surtout pour une entrevue à la télé ou à la radio. En vous préparant, pratiquez-vous à être concis dans vos réponses. Lors d'interviews publiques, par exemple dans les bibliothèques ou les salons du livre, vous aurez affaire, ici encore, à tout type de public. De la dame qui ne fait que se reposer à la personne intéressée par le sujet ou par votre œuvre, vous croiserez le regard de différentes personnes. Si vous désirez que ce public bigarré soit à l'écoute et vous manifeste de l'intérêt, soyez ouvert et enthousiaste. Les mêmes conseils s'appliquent, soyez vous aussi à l'écoute. Sans préjugés, sans a priori. Synergologie Dans les entrevues, les mêmes principes de synergologie s'appliquent que lors d'une conférence ou d'une lecture publique. Soyez charmant en peu de temps. Si vous avez peu de temps pour convaincre l'auditoire et soulever son intérêt, encore ici, même si vous êtes interviewé, vous endossez un rôle semblable à celui de conférencier ou de lecteur. Écoutez et réagissez à l'autre. Souvent, les interviews d'auteurs se font en groupe, que ce soit devant le public, à la télévision ou à la radio. Si vous êtes en compagnie de collègues, prenez le temps d'écouter leurs réponses aux questions, de réagir à leur intervention. Souvent, la nervosité vous empêchera d'entendre ce qui se passe autour de vous et vous aurez l'air de ne pas vous intéresser à vos pairs. N'oubliez pas que les exercices pratiques font partie de votre préparation. Vous n'en ferez jamais trop. Vous pouvez ainsi vous référer au guide pour avoir quelques exemples de ces exercices. Sous-titrage ST' 501 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 Peu importe comment vous préparez votre intervention, dites-vous que vous êtes en train de faire rayonner votre travail d'écrivain. Ce que vous faites seul dans votre bureau peut également sortir et être transmis par votre propre voix, être apprécié, entendu et intégré. Elle est terminée l'air de l'écrivain qui se cachait constamment. Aujourd'hui, vous avez à sortir sur la place publique pour rencontrer votre lecteur. Préparez-vous, ayez confiance en vous et surtout, amusez-vous. Votre carrière ne pourra qu'en bénéficier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501